bonjour les amis nouvelle vidéo aujourd'hui on est un jour du mois de on est quatre jours samedi je crois donc voici nous sommes devant l'entrée de chez kathy donc avec autorisation de sa maman je vous présente victoria voilà donc avec victoria on va vous présenter la maison donc on rentre dans la maison comme ça vous allez voir un petit peu l'évolution par rapport aux premières vidéos de la maison de kathy alors là qu'est ce qu'elle a planté moment là c'est un bananier on va s'approcher je vous montre regardez victoria elle a été chercher les pierres dans la brouette avec sa mère ils ont fait des petits chemins donc ici kathy a planté un bananier ah oui ici voilà et s'est mis des petites fèves bon elle débute un elle commence à l'essai voilà alors ensuite victoria je dois représente nous ici fraisier 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 les fraises ce sont les fruits on a d'abord les fraisiers et ensuite on a les fraises et ben notre voisine elle nous a donné des fraisiers des plantes fraisiers voilà voilà donc voilà donc elle a fait tout un parterre de fraises voilà donc on va se régaler ce que kathy je la connais fait des tartes aux fraises elle fait des fondants au chocolat non c'est pas vrai ah et là qu'est ce que nous a planté moment là franchement je sais pas d'accord donc là ça s'appelle un je sais pas c'est une nouvelle plante on la connaissait pas donc donc là avec les anciens encadrement de porte voilà elle s'est fait un petit millefeuille il y a un papier qui a volé là ça s'appelle un millefeuille parce que quand on met du bois en dessous après du machin de la terre etc ça s'appelle un millefeuille tu le manges pas celui là c'est pas un gâteau c'est pas celui là non donc elle s'est fait de petit alors ensuite regardez ça voilà les bébés alors à droite noir et blanc c'est celui de rachel et à gauche c'est mon homonyme léo et victoria l'a appelé léo voilà donc ensuite on continue la visite ok alors voilà donc alors les amis là il ya kathy qui est en train de se il ya kathy qui est en train de se foutre de moi voilà c'est gentil voilà elle se fout de moi pourquoi parce que voilà ce matin hop je me suis rasé la tronche et là elle se fout de moi voilà super super mais c'est pas grave j'ai l'habitude ah nous avons eu sylvie qui est arrivé hier aussi avec le fils de marie france donc là j'ai une apprentie en ce moment donc là alors là qu'est ce que tu as fait là merci ça vécu du n'art 6 à d'arriver des nars 6 avec ma voisine katia une amie à moi du coup d'accord on est parti chercher des nars 6 dans son jardin là on les a planté sauf ça c'était déjà ici et donc avant tu avais un jardin à l'île de la réunion ou pas oui mais un jardinet tout petit après on est allé dans un appartement ah oui déjà c'est plus difficile de planter dans un appartement c'est plus difficile donc voilà alors ensuite comme je vous avais montré dans une vidéo yanko et qui était venu avec gala et et sa charrue là donc ils avaient retourné la terre ils avaient planté de l'ail avec guina regardez comment ça pousse donc on va manger de l'ail si parce que moi je vais venir en taxé et plein de noix et plein de noix alors ici on a mis la serre devant la maison mais faut que je la fasse retourner parce que la porte est là bas donc je vais la faire retourner on va la prendre on va la retourner je demande à yanko qui me prête son poste à souder hop on va ressouder ici comme ça voilà on a acheté aussi la bâche pour normalement il y aura assez pour pour couvrir tout ça Noé allez allez alors maintenant voilà donc avec mon apprenti qui s'appelle victoria donc pour aujourd'hui ça va être cours de colle à placo mais victoria la maison tu nous fais visiter là comment c'est allez tu peux nous faire visiter parce qu'on va appeler le vestibule voilà pour mettre les chaussons les oui les chaussons pour entrer dans la maison donc voilà le tableau le tableau alors premier cours d'électricité hier avec victoria alors vas-y explique nous ce que tu as appris hier ben hier j'ai appris avec le testeur on teste les fils et d'abord on allume tout ce bouton là celui là ouais voilà on teste d'abord toujours testé voilà et avec un fil qui est connecté à la chambre c'est de là ça sonne ok donc là c'est pour retrouver un fil quand on a fait électricité alors on va vous montrer je vais vous montrer voilà en fait ici ici voilà pour savoir que c'est ce fil là donc on les a mis ensemble voyez ils se touchent voilà c'est ce qu'on appelle la continuité donc de l'autre côté on touche avec les les deux petits bouts là et hop ça sonne et si ça sonne on sait que c'est celui là qui est relié au tableau et pour vérifier on peut les enlever et pour vérifier alors on les enlève voilà et on va retester et on va retester voir si c'est bien cela donc on reteste ça sonne on reteste les mêmes fils et ça sonne plus donc c'est c'est de là celui là et celui là ce sont bien les fils qui sont dans la chambre alors ensuite on passe au couloir à le petit couloir voilà avec les petites pierres apparentes et léo qui rentre et léo tu es 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 non non léo tu sors barrière psychologique assis donc petit couloir alors donc en fait voilà avec victoria je vous explique donc là ça va être la salle à manger mais hier nous avons testé tous les fils de la de la cuisine de la cuisine voilà donc poser les prises le four la prise du four d'accord ici tu sais pas il y a de l'eau la vaisselle voilà il y a de l'eau une évacuation ok pour la vaisselle là c'est les prises là c'est les prises du plan de travail là le lavabo c'est pour les salles de là c'est encore encore des prises pour le plan de travail et là le frigo et là la prise du frigo voilà nous avons ici également ah oui mais j'ai coupé là pour ce soir mais nous avons le bouton ici pour allumer alors on va voir certainement mettre une led voilà les fenêtres qui dorment parce que bon là on va mettre une table assez haute et comme ça quand ils mangeront regardez ils auront vu sur le jardin avec un âne au bout il y en a deux même en fait c'est pas un cheval qui va avoir un enfant c'est l'anaise ah mais l'anaise elle est pas lui je crois lui il a que l'âne oui de mémoire donc voilà donc pour la cuisine donc la cuisine donc la lundi vont venir finir deux trois petites bricoles moi aujourd'hui avec vic on va finir l'électricité ici et tu fais ton malin toi tu fais genre ton vous m'avez pas vu allez file dehors allez allez dehors dehors allez donc la salle de bain avec le carlage au sol voilà donc ici oui la porte coulissante qui rentre à l'intérieur ici on va mettre un ici vont fermer jusqu'en haut et ici ça sera un placard avec des étagères pour qu'elle puisse ranger les serviettes etc etc donc ici le carrelage avec la baignoire il reste les finitions attention c'est pas terminé donc ici il y aura le du coup le lavabo le lavabo ici les toilettes qui vont venir en fait droit comme ça refais le parce qu'en fait j'étais pas assez loin voilà ici le lavabo ici le sèche non le sèche serviette le sèche serviette le sèche serviette qui sera ici ici il y aura une prise qui sera on avait dit par rapport au carrelage qui sera par ici en fait et non là elle sera par ici la prise ici là haut on va mettre un oula oula je ne sais pas encore mais mes fils sont derrière ça je le sais on va mettre un infrarouge pour chauffer la salle de bain et ici on va mettre une aération ici il y aura la lumière et voilà regardez quoi de vas-y vas-y ferme la porte pas complet attention le filin et voilà et on est dans la salle de bain et on roule non c'est parce qu'il doit y avoir une petite merdouille mais on va nettoyer après c'est normal voici la chambre de victoria alors je filme je filme en haut 1 c'est normal parce que voilà alors hier on a dit tiens bon il reste des peintures à faire j'avais une crampe à la main j'arrivais plus à travailler au tableau c'était plus possible donc j'ai dit à vic là il reste les peintures mais les ventures on va les faire tranquillement plus tard enfin surtout katie et j'ai dit que vont faire les peintures donc j'ai dit à vic ben tiens on va poser ton parquet alors voilà ce que ça donne le parquet de vic alors comment on a procédé alors on a procédé de la matière donc on a mis la sous couche bien entendu ensuite vic posait une latte prenez la mesure de l'autre latte moi je coupais parce que c'est la scie sauteuse donc faut quand même on travaille en sécurité et ensuite vic tranquillement elle posait son petit parquet alors avec un petit coup de main temps en temps parce que je n'arrivais pas à clipser des fois elle n'arrivait pas à clipser donc je vais lui donner un coup de main mais voilà donc dans l'ensemble c'est qu'il pose son parquet donc voilà pour l'apprentissage alors elle est en apprentissage électrique ah oui les plaintes ça on verra après ça on fera on fera une autre vidéo pour les plaintes donc elle est en apprentissage électrique en apprentissage de pose de parquet voilà donc la porte là ici elle a été déplacée parce que il m'avait fait une connerie donc ouais c'est comme la france ça ils font des conneries aussi voilà le bouton ah bah là attends voilà on a coupé j'ai coupé là donc on va le remettre oui tu n'as plus besoin d'aller au tableau alors j'avais coupé parce que voilà donc hier voilà pour travailler on s'est installé la lumière et voilà alors ici il va y avoir son bureau en fait il y a mon voilà tiens vas-y avec parce qu'on voit pas mon dos moi voilà donc en bas on va mettre trois prises donc on va faire les comptages pour mettre trois prises et la lumière donc elle est à gauche parce que comme elle est droitière comme ça quand elle écrira ça lui fera pas de l'ombre ici donc pour l'instant il ya un trou là haut pour la lumière mais à l'effet de la mise au point ça ne va pas ça va pas donc on va décaler ça sera le bouton parce qu'elle va pouvoir allumer d'ici et éteindre de là bas ok et donc ici deux j'en mets deux ouais j'en mets deux là bah comme ça si tu veux juste une petite lampe de chevet bon même si là tu peux éteindre mais si tu veux une petite lampe de chevet c'est toujours bien ou si tu as un téléphone ou un ordinateur et ici au milieu du lit que j'ai fabriqué d'ailleurs oui que j'ai fabriqué donc au milieu du lit elle aura une lumière avec une rampe où elle va pouvoir diriger la lumière comme elle veut ici ça sera la prise du radiateur ça sera un radiateur bain d'huile non pas d'huile il s'allume pas ton radiateur là non donc ça sera un bain d'huile donc elle pourra le déplacer par ici le mettre au bout du lit etc pas d'électrique vraiment parce que ça prend feu voilà donc elle pareil donc on a fermé là bas voilà je crois que on a fait le tour et la salle à manger donc la salle à manger on va essayer de de finir l'électricité aujourd'hui on va voir et donc là on en apprentissage de colle parce qu'elle veut faire de la colle elle a envie de faire de la colle donc donc bon bah écoutez puisqu'elle veut apprendre autant en profiter faut profiter des gens qui veulent apprendre il faut leur apprendre ben voilà les amis donc là on va éteindre hop c'est éteint déjà ok et donc voilà et là les boutons donc de la salle à manger parce que comme je vous ai dit on va pouvoir l'allumer de là et l'éteindre du bout du canapé et ici c'est la lumière de la salle de bain qui n'est pas encore mise et voilà léo qui est là tranquille et qui fait doudou ah oui encore là là on n'a pas avant et oui mais c'est ça c'est normal sans travaux ça t'inquiète alors là tu sais pas donc ici nous avons la prise pour éventuellement mettre une machine à laver et le sèche-linge donc ça sera la prise du sèche-linge je vais vous montrer la prise du sèche-linge la prise de la machine à laver et ici mettre un congélateur et ça sera la prise du congélateur ici donc on a mesuré ça sera le robinet de la machine à laver et en bas ici l'évacuation ah bah oui on peut oui bah regarde si elle n'est pas dedans parce que quand même je l'ai vu passer par là allez là bas alors ensuite voilà donc katie elle s'est fait un petit voilà donc katie alors j'attends vic ah ouais il ya une taupe on a vu une taupe on l'a vu une taupe et elle est en apprentissage ciment elle fait toujours ses trous près de la de la bétonnière alors voilà katie alors c'est un peu le bordel vous comprenez bien comme on est en travaux donc voilà donc je vais retourner ça hier là c'est un peu lourd donc elle s'est fait un plan de travail oui un plan de travail pour ces plantes pour voilà pour planter faire des choses le temps qu'on fasse la serre parce que ce qui est drôle le vent quand il vient même si un grillage il vient jusqu'à là il vient pas jusqu'à là donc il fait le vent bonne température c'est une tête de chèvre tu peux filmer bien sûr une tête de chèvre qu'on l'a trouvée ici donc ça doit être c'est rien donc voilà donc elle prépare alors ça c'est quoi ça tout ça alors ça c'est un rosier de l'île de la réunion qui devrait repartir un aloe s un aloe s une hibiscus hibiscus des cerisiers du brésil des quoi des cerisiers cerisiers du brésil ouais des goyaviers des goyaviers du brésil belle elle est cachée elle entend tout t'as vu comment elle surveille voir si on dit pas de bêtises elle est belle la france des bambous là c'est marqué là donc là la bambou cactus ça mauvais non c'est du laurier non je m'en rappelle plus comment ça s'appelle et ça c'est le même que ça donc c'est un goyavier ouais et mais je sais plus des goyaves non ah ouais bon bon bah voilà pour la petite visite voilà donc on va être prêts là à finir de fermer la maison je vais vous laisser parce que en fait le café est prêt voilà donc comme le café est prêt on va faire la boivation du café voilà bon les amis on vous souhaite à oui à yanko qui doit venir avec gala aujourd'hui pour enlever les gravats là mais c'était la fête hier soir puisque t'as vu son anniversaire c'est sur trois jours donc c'est son anniversaire cet anniversaire de yanko on y a été nous déjà il y a deux jours faire son anniversaire et du coup ils ont refait ça hier soir en m'appelant me disant tu viens j'ai fait non 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 c'est moi un anniversaire on le fait un soir on le fait pas douce soir chez nous parce que bon il y en a qui travaillent quand même voilà les amis donc première vidéo avec vic alors vous en aurez d'autres parce que du coup on va voilà on a prévu elle va le prendre à faire du ciment du béton là de la colle après elle va apprendre du ciment parce qu'elle veut s'essayer à refaire l'escalier qui est tout voilà les quatre dernières marches alors les quatre dernières marches donc là l'utilisera par contre le marteau piqueur parce que là il n'y a pas de danger plus que ça donc elle refera jusqu'ici et donc bah va apprendre à faire un coffrage à faire du béton avec le grillage etc etc on a un peu d'apprentissage à françois terrien et françois terrien oh là là ils ont ramassé des noix elle c'est chez toi ça alors ça c'est chez kathy voilà la ramasser des noix voilà chez elle est de gros sacs et encore donc on va être obligé de manger des gâteaux aux noix voilà elle ne sait pas qu'à team elle va faire des gâteaux je vous le dis pour elle mais elle sait pas encore je ai pas dit donc voilà à françois terrien françois si tu m'entends si tu m'entends filmer quoi à l'heure du café à regarder ça alors moi j'ai on n'a pas encore commencé à bosser que déjà on fait une pause c'est extraordinaire j'aime bien travailler ici moi tu vois ce pas et hop regardez est elle est pas belle la vie à le petit café le jus d'orange oui j'imagine bien victoria le jus d'orange nous un petit nescafé et regardez oh oh la petite sonnette et tout c'est pas beau ça c'est extraordinaire allez les amis je vous laisse on va mettre cette vidéo en ligne donc ça va être la première vidéo d'une série de j'apprends avec l'olo bricolo donc avec vic donc on va lui apprendre tout françois de mémoire je crois que tu as fait des sports de combat donc si éventuellement ça te dit vic elle aimerait bien apprendre des sports de combat en plus si ici la nuit la nuit tu fais comme nous la nuit tu travailles sport de combat la nuit le matin tu fais de la colle et l'après midi tu fais l'école et ça rime en plus ça le fait et voilà avec son petit chien léo allez amis on se rappelle ciao ciao